Dans ce prix d'Amérique, l'on parle avant tout d'Open Quick, un leader, un don convoité par beaucoup de Français qui se font tout savoir par Maradja et Yara Boko. Ce sont eux qui profitent de l'endurance du lauréat du Criterium des 5 ans. Pris dans le trafic ou contraint de progresser Néovent, Roxane Griffe puis Rélicage se succèdent en tête du wagon de deux. L'Anduval est encore plus mal loti, contraint de venir en troisième épaisseur. Dans ce prix d'Amérique où on s'était habitué à entendre la Marseillaise, cette fois la victoire est suédoise. Maradja et Orjan Kilström remportent leur premier Grand Prix d'Amérique, eux qui s'étaient classés deuxième en 2011. Happen Quick est le premier Français, ils devancent Yara Boko, Roxane Griffe, Timoko et Hulanduval. 17, 4, 8, 15, 16 et As. Les rapports dans ce prix d'Amérique qui ne bat pas des records de vitesse affichent plus de 82 000 euros dans l'ordre et moins de 1000 euros dans un ordre différent. Plus que le classement de la Kazaklik, sans véritable changement, l'on retiendra surtout la sportivité de cette équipe scandinave qui a su persévérer pour remporter à la quatrième tentative leur premier prix d'Amérique, comme quoi Impossible n'est pas suédois.